Oh, ça va, ça va. Tu aurais-tu redicat à ses... T'as parlé fort. C'est bon. Go! Go! Bon, fait que je me trouve avec Samyann, mon autoraculé qui se jette de Yoniski. Le show vient de finir y'a pas grand temps. En fait, je voudrais commencer en disant que c'est un super show. J'adore ça. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses des rappeurs qui choisissent la facilité en écrivant des textes insipides et superficiels? C'est ce que je pense de... Hey, hey, good. J'ai pas de... J'juge pas personne. Ben, good. J'écoute pas ce genre de rap-là. Je peux pas dire ce que j'en pense. J'en écoute pas, mais... Pour faire du rap, pour moi, c'est comme... Apprends-moi quelque chose, pis je vais t'écouter. Apporte quelque chose. Ah, je sais pas, c'est une drôle de question, mais... Non, mais je te demande ça parce que t'as des textes assez engagés, alors que l'image populaire qu'on a du rap, souvent, c'est plus le bling-bling. Ouais, mais ça a pas sa place. Le rap, c'est une prise de position sociale. C'est un engagement, je pense. Le rap, c'est... Moi, je prends le rap au sérieux. Je pense que la manière que le rap est né, c'est... C'est primordial de... De m'utiliser de cette façon-là, mais... C'est né, c'est libre à chacun. Il y a du rap pour divertir. Il y a toutes sortes de musique aussi. Plusieurs mots, j'adore la musique en général. Fait... Autant que j'aime la musique qui va me faire relaxer, qui va me divertir, mais aussi... Alors, ceux qui rappent, pour faire du pareil au même avec les autres, je vois pas l'intérêt d'écouter ça. Ah, je suis d'accord. Est-ce que c'est difficile de produire un album rap au Québec? C'est difficile de produire un album rap au Québec? Vraiment pas. Je pense que n'importe qui peut faire un album rap au Québec. Ça existe. Mais faire un disque... Oui, faire un disque, ça peut être... C'est des années de travail. Les ressources sont là. Il y a des organismes qui aident à se starter, c'est ça? Ben non, des organismes non. C'est sûr qu'il y a des subventions qui aident aux artistes pour la création. Mais faire un disque, on s'entend que c'est... Il y en a qui font des disques de rap. Si c'est une question, c'est pour rapport au rap. J'essaie de... Je m'identifie pas nécessairement au rap québécois. Je fais de la musique. C'est large la musique. On joue un peu partout dans le monde. On a la chance d'aller jouer un peu partout dans le monde. On joue aussi. Fait que... Faire un disque de rap, hein. Le professeur peut faire un disque de rap. Je sais pas... Mais faire un disque de musique, cet album-là, c'est ça la musique, c'est... Il y a énormément de musiciens qui ont travaillé là-dessus. On prend un disque de rap, pour faire des gris et des pop, c'est cool. Mais nous, on travaille avec du live, on travaille avec des musiciens, et on prend du temps avec chaque musique. J'aimerais savoir, justement, c'est ma prochaine question. Justement, où est-ce que ta musique t'a amené à voyager? C'est quoi les endroits que t'as visité? Hum... Rimouski. Ouais. Rimouski. C'est à Whitehorse ou Yukon. Et... C'est à peu près ça. Puis, au Québec, évidemment. Beaucoup au Québec, puis un peu le Canada. On a essayé de développer... Beaucoup de communautés autochtones au Canada que j'ai envie de... que j'ai envie d'aller jouer. Puis, c'est ça. Ok. Euh... J'aimerais... J'aimerais que tu me parles un peu de... de ta maison qui te produit 7ème Ciel Record. C'est... 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 Est-ce que c'est toi qui est artiste? Non. C'est Harold E.J. Qui est la maison de disques. C'est ça la maison de disques. Ils se sont auto-produisés au début avec 7ème Ciel. Ok. Et j'ai été le... Après ça, il m'a offert un contrat de disques. J'ai été le... Son premier artiste qui signait chez 7ème Ciel. Ok. Et... Coriace, Dramatique. Ils se sont joints au label. Ok. Et ensuite, par après. Puis, les termes normales, il y aura une military. Ok. Et... Ils sont arrivés à la maison. Ok. Ils sont produisés comme ça. Mais... Ou alors les 5. Ok. Ok. Euh... Si tu avais un top 5 à faire... Des... Des meilleurs spectacles que t'as donné jusqu'à maintenant. Des spectacles qui t'ont fait le plus t'es... Oui. Ça serait les galves. Le meilleur show à moi? Oui. Ah boy. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Des grosses foules. Des... Des éléments wow. Le Club Soda, je pense que les concerts qu'on fait au Club Soda sont particuliers. Il y a une histoire d'amour, je pense, à toi pour le Club Soda. Il y a quand même une très très belle salle à Montréal. Il y a pas loin de 1000 places ou 900 places, je pense. J'adore le Club Soda. Ça a été l'un de nos meilleurs shows a été fait probablement là. Présence autochtone. Présence autochtone. Festival Présence autochtone le 4 août dernier. Pas cette année, l'année passée. On a fait un show à Wendake. Et l'été passé avec un club dans Pologne Québec. Assez hallucinant. Puis notre tournée en Asie. On a fait 18 concerts en Asie. Mais c'était... Mais des soirs, c'était assez... C'était rap and roll. Ouais. Ah ouais? Ouais. C'était le fun. J'aimerais savoir, justement, t'as des experts engagés. Plein de revendications. En 2012, c'est quoi le gros bobo du Québec, selon eux? Du Québec, je m'en fous un peu. C'est pas une question de... 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 de Québec. Je pense que le Québec se porte relativement bien. Nous, le combat des Autochtones était à Ottawa, il pas Québec. T'sais, fait que, pour moi, de faire la musique engagée, quand je parle d'un gouvernement, je parle pas du gouvernement québécois. Le Québécois, du Québec, malgré tout, reste une province. T'sais, nous, on doit se battre. Par le moment qu'on... C'est plus à Ottawa que les décisions se prennent par rapport à la loi sur les Indiens, par rapport aux réserves et tout, par rapport à ce qu'il se passe. Dans les communautés, c'est... ça joue à Ottawa, hein. Fait que... ce qui se passe au Québec, là, c'est pas bon. Non, mais... Pauline Norois vient de... bref. Ok. Si tu aurais à partager la scène avec un artiste de ton choix, n'importe lequel, un rêve, ce serait avec qui? Ça, ouais, ça c'est impossible. Impossible? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un qui t'inspire plus qu'un autre. Wow! Ok. Euh... Moi, je me fais peur à cette question-là. Il y a beaucoup d'artistes que j'aime. De qui? Shady, qui est pour moi une... diva... Qui serait probablement peut-être une collaboration de rêve. Ok. Euh... Éric Abadou, peut-être. Je sais pas. Il y a des... Des connexions... Tu sais, les collaborations artistiques. Tu sais, dans le rap, souvent, tu vois ça featuring telle, 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 tu sais. Moi, sur mes disques, bon, j'ai invité mes amis. J'ai invité du monde que j'aime de cœur. Fait que... C'est pas une question de collaborer pour collaborer. Si j'ai à collaborer avec des gens comme ça, c'est parce qu'on va le vivre. Faut vivre la chanson, faut... Faut avoir un contact, quoi. Je sais pas. Tu peux pas... Hey, salut! Je sais pas, comme... Non, mais il faut vivre. Faut vivre la connexion. Ok, ok. Euh... Tes textes ne manquent pas de sérieux. Est-ce que... En dehors des shows, t'as un bon sens de l'humour? Ah oui. Je suis magicien. Je fais de la magie. Je suis cuisinier. Je fais... Ouais, je sais que... J'avoue que sur un stage, je suis sérieux pas. Je t'aggule, hein. Je suis vraiment... Je tiens position, pis... C'est vrai, hein? Est-ce que tu pourrais nous le prouver? Faudrais-tu nous faire une blague? Ouais! Une blague, là, c'est sûr. Faut juste rouler ta caméra toute la nuit, tu vas voir que... Tu vas voir des bonnes shots demain. Ouais. Ben non. Ben non, mais j'ai pas... J'ai un bon sens de l'humour, ouais. Oui. Parce que n'importe quel indien vivant, j'ai un bon sens de l'humour. OK. Vraiment. Sinon, est-ce que ton... Est-ce que tu vis simplement de ton oeuvre, ou t'as justement des à côté qui... Non, je fais de la musique à temps plein. OK. Ben, de la musique... Ouais, je fais ça à temps plein. OK, OK. J'ai la chance de jouer beaucoup, pis c'est... Ouais, c'est un privilège. Un privilège. Sinon, pour conclure, j'aimerais savoir... Pour les jeunes qui inspirent à devenir comme toi, de faire des textes engagés, plein de revendications. Qu'est-ce que tu leur proposes? C'est quoi les secrets pour faire du rap? Du bon rap? Peut-être pas devenir comme moi. Ben, pas devenir comme toi? Non, je conseille pas, j'ai pas... Non, mais dans le sens... Bref. Tu comprendras ça, là. Mais... Un conseil? Ben, un conseil, il faut... Écoute, 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 c'est tout. Je veux dire... Fais des choses de mon coeur. Y'a pas rien de... Si tu veux vraiment toucher le coeur du monde, faut que ça vienne du coeur. Si tu le fais... D'une façon... Justement, ça revient... T'sais, c'est cool que ton truc soit vraiment un loop, là. Ça fait revenir à la première question pour comprendre. Poser ta question, que des textes qui disent n'importe quoi. Si ça vient pas du coeur, évidemment, je pense que tu vas faire des textes qui vont dire un peu n'importe quoi. Pis ça n'atteignera pas le coeur du monde. Si t'écris du coeur, comme je le fais, ou comme bien les artistes le font, c'est là que je pense que tu bouges le coeur. Commandé par le ministère du monde. Faut pas... Faut pas... Faut pas... Ok. Ben, merci beaucoup. C'était... C'était tout pour moi. Ok. C'était super chaud. Ça joue à quelle heure, ton truc? Euh... Je te remets ça ce soir. Quel poste, quelle heure? C'est euh... Je vais le fermer.